Or, doyen du corps diplomatique, était porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekidi. Il est question seulement de consolider nos relations dans le cadre de l'agenda 2063, une union africaine, et également aussi de nous organiser pour la dynamique économique de notre continent. Ces relations ont toujours été bonnes depuis les indépendances entre nos deux pays. Vous avez des Congolais qui sont au Cameroun, des Camerounais qui sont au Congo. Nous entretenons des relations au sein des institutions également de la sous-région, comme la CEAC, où nous avons la convergence de vues sur un certain nombre de dossiers. Nous avons aussi nos relations bilatérales pour la concentration, le dialogue sur les questions d'intérêt commun et qui nous permettent de consolider notre coopération. Le Cameroun, l'une des vieilles relations de la RDC, se rapproche encore un peu plus pour accroître la coopération déjà installée depuis deux décennies entre les deux pays. Un plaidoyé portant meilleur traitement de magistrat dans le budget 2023 sur la table du président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, Diode Néka Mouleta, porteur de ces plaidoyés, la rémise hier au speaker de la Chambre basse, Christophe Mousso Kodialor, d'une audience lui accordée. C'est un reportage de Sylvie Mouembo, Giti Toko et Bernard Baudon. L'Assemblée nationale, autorité budgétaire, attribuée des crédits aux différents organes et institutions de la République pour une justice à la hauteur des défis auxquels elle est confrontée. Un budget conséquent doit lui être alloué. Raison de la présence du président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Diode Néka Mouleta, auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mousso Kodiapuanga. En prévision du débat général sur les projets du budget 2023, cet échange était donc indispensable. Si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels et légaux. Les échanges ont rassuré le président du Conseil supérieur de la magistrature de la prise en compte des problèmes des magistrats et de tout autre fonctionnaire de justice. Deux textes renvoisent au Sénat pour une seconde lecture après leurs examens et adoptions à l'Assemblée nationale. Il s'agit des lois relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et le texte portant la 35e prorogation de l'état des sièges au Nord-Kivu et en Itourie. Encore une fois de plus, Sylvie Mouébou. En attendant, la table ronde qui sera organisée au mois de novembre prochain par le chef de l'État, Félix Angoupoint, du Secéditulombo, sur l'état des sièges et à laquelle seront conviés les acteurs politiques et de la société civile pour évaluer cet état de siège en vigueur depuis le 3 mai 2021 dans la province du Nord-Kivu et d'Itourie, la plénière du juillet 27 octobre 2022 qui conduisait le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, à prorégé son débat pour la 35e fois l'état des sièges. L'économie générale du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République a été présentée par le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amatoube Baoubaziri. La représentation nationale a jugé bon de ne pas interroger le gouvernement sur les questions qui trouveront certainement des réponses au cours de la table ronde. Concernant la loi numéro 003, barre 2002 du 2 février, relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire a présenté les conclusions du rapport sur les amendements déposés par les élus du peuple. La plénière a examiné et adopté, article par article, les dix projets de loi relatifs aux établissements de crédit. Les détestes de loi sont envoyées au Sénat pour seconde lecture. Je le dis au sommaire, une casquette de plus pour le président de la CENI, Denis Kadzima, vient d'être désigné vice-président du forum de commission électorale de pays, membre de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC pour les deux prochaines années. C'était au terme de la 24e édition de la conférence annuelle de ces forums. Le détail avec Teti Samba et Jérès Tofunje. Comment finir entrainant la guerre dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac ? Tel est l'objectif de l'ouverture de ces forums de commerce pour la paix à Kinshasa, dont l'accompagnement du projet Moupa Kachamba Letou. Le but de ces projets est de contribuer à une société plus inclusive, à une coopération améliorée, à une paix durable dans la région de Grand Lac d'Afrique. Le projet se concentre sur le renforcement du rôle que les commerçants résidents dans ces communautés peuvent jouer à travers le commerce pour faciliter une plus grande compréhension entre les communautés. Le ministre de commerce extérieur Jean-Lysand Boussatonga a expliqué l'importance qu'a son secteur sur la paix dans le Grand Lac. L'objectif de ces forums sur le commerce pour la paix est de montrer comment les commerçants et les petites moyennes entreprises coopératives peuvent être utilisés comme une force pour renforcer la paix et l'inclusion, un vecteur de paix. Créer une opportunité pour les hommes et les femmes d'affaires partageant les mêmes idées, créer des collections et des réseaux, et identifier les potentiels des opportunités de mobilisation pour les campagnes commerciales, pour la paix sur le marché et les marchés, ou même au-delà des frontières. Rappelons que le projet Moupa Kachamba-Létou, financé par la CHIED, visant à renforcer le petit commerce pour promouvoir une cohésion sociale pour le pays de région de Grand Lac. Toutes mes excuses, vous venez là de suivre l'examen du projet Moupa Kachamba-Létou, qui veut dire consolidons la paix dans la région de Grand Lac. Révenons sur cet élément de Déni Kadima, qui a été désigné vice-président du forum de commission électorale de pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, pour les deux prochaines années. Le détail avec Teti Samba, et je reste au fond. a cessé leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaise et le RADO M23. La RDC et la région méritent notre appui complet. Elles aussi ont connu des pertes, alors que la situation secrétale se dégrade, y compris la mort d'un soldat d'apai pakistanais le mois dernier, dans une terrible attaque. Nous apportons nos condoléances à la mission au Pakistan et aux familles des soldats de la paix. Les discours anti-MONUSCO augmentent les risques déjà importants pour les soldats de la paix. Nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat. Nous exhortons la RDC à travailler avec la MONUSCO pour un retrait graduel, responsable, conditionnel, avec des indicateurs. Personne ne pourrait dire que la MONUSCO doit rester à jamais en RDC, mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires. Les États de la région, en bilatéral comme à travers la CAE, ont également déployé des soldats pour faire face à la sécurité croissante dans les soldats de la RDC. Alors que ces efforts avancent, il est impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants de la région à faire en sorte que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains, accordent la priorité à la sécurité des civils et ces forces abstiennent d'activités d'ici, telles que l'extraction de ressources naturelles. Je vous remercie. Encore une fois de plus, toutes nos excuses. Vous venez là de suivre la condamnation des États-Unis sur l'agression rwandaise sur le sol congolais. Poursuivons ces journales. Dakar accueille depuis pratiquement trois jours le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président sénégalais et président d'exercice de l'Union africaine qui a ouvert ses assises exigent un siège permanent pour l'Afrique au sein du Jeva et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre envoyée spéciale, Christine Lenzo. Dans un pays d'Afrique, les groupes extrémistes violents demeurent très actifs et causant l'insécurité. Dans d'autres par contre, l'on signale la persistance des rébellions, des tuéries massives, des violences communautaires, des populations déplacées. Ajoutez à cela l'abandon des cultures, les vols de bétail, et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Toutes ces questions préoccupent au plus haut point les dirigeants africains, les décideurs civils et militaires, les experts et chercheurs qui se rencontrent une fois l'an au Sénégal, au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, sur invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, deux jours durant. Les participants à cette rencontre organisée par les ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avec l'appui de plusieurs pays et des partenaires, vont devoir s'interroger sur le devenir d'une Afrique, trop souvent exposée à sa forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Je suggère de regarder la réalité du continent en face. Expansion du terrorisme, conflits inter- et intra-étatiques, recrudescence des coups d'État, ingérences politico-militaires étrangères et effets combinés des changements climatiques, la pandémie Covid-19 et conséquences de la guerre en Ukraine. force est de constater que le tableau n'est pas reluisant. En posant la problématique des chocs exogènes, nous n'éludons pas pour autant les manquements dont les solutions relèvent de notre responsabilité, afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement. Le thème de la 8e édition de ce forum de Dakar, l'Afrique à l'épreuve de chocs exogènes, défis de stabilité et souveraineté. Voilà, mesdames et messieurs, malgré tous ces défis, l'Afrique reste le continent des opportunités. Grâce à ses énormes potentialités, l'ont reconnu les différents intervenants à ce forum, la 8e édition tenue ici au Sénégal, précisément à Sikade Diamnano. Depuis le Sénégal, Christine Lenzon pour les comptes de la RTNC. Qu'est-ce qu'un leader et que faire pour devenir leader et quelles en sont les qualités ? Eh bien, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, partage son expérience face à la jeunesse quinoise. C'était lors d'un séposium de leadership organisé à Kinshasa. A quelques jours de l'atténue de la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC à Kinshasa, le comité d'organisation accentue les préparatifs. Déjà, les panneaux publicitaires sont parsemés sur quelques grandes artères de la ville, annonçant l'atténue de ce grand événement du 31 octobre au 4 novembre au fleuve Pongo Hôtel. Les ouvriers sont à l'oeuvre pour placer d'autres affiches publicitaires aux endroits stratégiques, tels que la place échangeur de l'IMETE, l'IMETE 7e rue et l'aéroport international d'Unjili. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité multiplie les réunions préparatoires. À ces jours, 20 au total ont été tenus dans la salle de l'amphithéâtre de la Régie des eaux sous la présidence du directeur de cabinet adjoint, maître Thierry Samba. Les ministères de l'intégration régionale, de la santé, de l'information et communication des hydrocarbures et des Ressources hydrauliques et électricité repartis en sous-commission, prennent une part active à ces travaux. Les délégations de la SADEC viennent progressivement. Quelques-uns sont déjà dans nos murs. Ces travaux ont la nécessité de soutenir les objectifs régionaux visant à créer un environnement propice à un approvisionnement cohérent en énergie et en eau. Il est attendu que la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau se concerte sur des recommandations émises à l'issue du dialogue régional avec les parties prénantes au processus de transition énergétique dans la région. Vous venez là de suivre le prochain sommet qui va s'éteignir à Kinshasa. Deux ministres en chance des Ressources hydrauliques. Les décors sont déjà plantés. Notre consoeur Marie Calong a fait la ronde de la ville. Revenons sur cet élément. Qu'est-ce qu'un leader et que faire pour devenir leader et quelles en sont les qualités ? Eh bien, le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya, a partagé son expérience face à la jeunesse kinoise. C'est un commentaire d'Iverson Kavaba. On multiplie les approches au cœur de ces symposiums initiés par l'évêque Eji Bayamapia au somptueux Hôtel Rotana. Le ministre de la Communication et des Média, le président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, évêque, révérend, pasteur, étaient tous présents au rendez-vous. Plusieurs temps forts ont marqué cette rencontre scientifique, notamment les exposés de différents acteurs concernés. Pour l'évêque Eji Bayamapia, la notion du leadership couvrait une capacité d'influencer les autres par l'inspiration motivée et il a ensuite expliqué les principes de l'héritage et de la succession qui demeure des lois vitales pour toutes les générations souciennes de pérenniser le succès réalisé. La population congolaise peut retenir qu'effectivement, les leaders, nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes, nous pensons à la population. C'est pourquoi nous avons intitulé la loi de l'héritage. Quand nous parlons héritage, ce n'est plus l'héritage pour nous-mêmes, mais c'est l'héritage pour des générations futures. Ces symposiums étaient une possibilité offerte aux leaders exerçant et ceux en devenir des soutiens de nouvelles connaissances dans l'exercice régulier du leadership. Le gouvernement congolais aura bientôt un plan détaillé des digitalisations des services publics. Les experts sont en attelé depuis hier jeudi pour donner du contenu à ces nouveaux manuels informatiques. Nono Manseku et Guylain Moukonga. Au nom de Augustin Kibassa, ministre de PTN-TIC, Serafin Oumba KPP a déclaré ouvert ses assises de la numérisation de services publics. Serafin Oumba a exhorté les participants à offrir au gouvernement des outils essentiels pour la planification de la digitalisation publique. Il les a également demandé de se pencher sous les vrais besoins afin de doter l'administration congolaise d'un schéma directeur adapté. Travaux qui prendront fin ce vendredi sera une occasion de valider les schémas et offrir ainsi au gouvernement congolais d'instruments nécessaires pour la planification de la digitalisation des services publics et plus tard de l'économie nationale. Ce qui entre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de faire du numérique un lévier d'intégration économique et des progrès social. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchiloumbou, a présidé à Mboujima une réunion du Conseil provincial de sécurité. Tous les gouverneurs de quatre provinces de Grand Kassaï et les notables ont pris part à cette réunion. Félix-Tshisekedi va entamer aujourd'hui une visite dans différents chantiers dans le Grand Kassaï. La malaria, la tuberculose et bien d'autres maladies, il existe désormais une nouvelle thérapie pour se faire soigner. Il s'agit de la thérapie non médicamenteuse qui consiste à la récupération physique et mentale. Cette nouvelle méthode a été présentée au cours du premier salon organisé à Fleuve Congo Hôtel. C'est un reportage de Jean-Pierre Tchibangou et cette rétine-là. Face aux maladies chroniques telles que l'hypertension, les diabètes, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers et autres dont le taux monte en flèche dans plusieurs pays, notamment RDC, l'EDE et son partenaire Gabriel International Congo proposent une approche médicale innovante aux entreprises et aux formations sanitaires. Dispositifs thérapeutiques non médicamenteux qui augmentent la qualité des soins et des vies au travail. Il s'agit de vous proposer une approche qui couple la médecine classique, moderne, aux thérapies non médicamenteuses. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative qui va permettre non seulement de potentialiser les traitements médicamenteux des malades qui souffrent de maladies chroniques mais également, si l'on peut, on va chercher à réduire les prises médicamenteuses puisque l'on sait que d'une part ces médicaments ont un coût financier extrêmement élevé pour les patients. Fort de son expérience sous d'autres cieux, notamment à la vieille Europe, principalement en France, Dominique Alts présente cette innovation. Une méthode préventive basée sur trois principes clés dans la prise en charge des patients. Ce projet en RDC. La plupart des Congrobés sont sous stress chaque jour et à chaque année. Quel que soit le niveau du vie, chacun a une façon normale sous stress et c'est un problème, surtout dans le monde du travail. C'est ainsi que nous avons dit non, nous avons vraiment accompagné ce projet. Une approche qui rencontre l'assentiment du ministère de la santé, la vice-ministre Véronique Quilumba rassure. Quant à son accompagnement, l'EDE est spécialisée dans les thérapies non médicamenteuses avec une équipe de 25 professionnels de santé en activité en collaboration avec plus de 300 établissements sanitaires. vers l'amélioration des dessins dans l'électricité en RDC. L'ASNEL vient d'étendre le nombre de ces machines. La Société nationale d'électricité vient de s'approvisionner auprès de la firme égyptienne énergétique EGMAC de 21 cabines d'une capacité de 630 watts chacune. C'est un reportage d'Eurodépande. Une cabine électrique compacte, c'est le premier lot commandé et acheté par la Société nationale d'électricité auprès de la Société EGMAC et compagnie une entreprise égyptienne. La livraison de manière officielle de ces cabines a été faite par la directrice de marketing d'EGMAC Niven Adel assistée de M. Akram directeur chargé de la planification. Symboliquement, le directeur de la station Snell 12e rue limitée a réceptionné ces lots. Précision du directeur général adjoint de la Snell et de Mme Niven Adel de la firme égyptienne. Nous sommes très contents de faire la remise officielle des 21 cabines et nous voulons quand même participer avec le pays congolais et accompagner le chef de l'Etat congolais et toute l'équipe du ministre de l'énergie et de l'équipe de la Snell et le premier ministre même. Nous tâcherons à remercier vivement le chef de l'Etat, son excellence Frédéric Santantiseke de Chilombo qui aujourd'hui ce que nous avons est un résultat de ces initiatives dans la coopération bilatérale avec la République sœur d'Egypte. Aujourd'hui ça portait des fruits. Nous avions reçu précédemment deux pièces identiques des cabines compactes. Aujourd'hui il y en a 21 qui viennent renforcer nos capacités. Donc nous allons dans le bon sens et nous louons ces initiatives. Cette action qui découle du contrat prouve à suffisance que les secteurs d'énergie posent déjà de bon jalon à RDC avec les partenaires égyptiens pour la matérialisation du grand projet de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi. Pour être à part avec la gestion axée sur le résultat et la gestion rigoureuse de finances publiques, les comptables publics principaux viennent d'achever une formation d'un trimestre au centre d'excellence à l'école nationale de finances. Pour des meilleures performances et la gestion axée sur les résultats selon la réforme des finances publiques en RDC, les comptables principaux viennent d'achever leur formation assurée pendant trois mois à l'école nationale des finances. Une fin de formation qui coïncide avec la célébration du cinquantenaire de cette école de formation par excellence. La cérémonie de remise des brevets était présidée le jeudi 26 octobre 2022 au nom du ministre des Finances empêché par le secrétaire général aux finances Christophe Bittasimoua Baye, motif de satisfaction pour le directeur général de l'école nationale des finances Jean-Paul Niembo Tampakagna. Très satisfaits, les comptables publics sont aujourd'hui outillés avec entre autres les notions de la loi sur les finances publiques, le plan comptable de l'État et innovation, le règlement d'administration applicable au comptable, le jugement des comptes et organisation ainsi que le fonctionnement de la cour des comptes. C'est sans se passer du système d'information budgétaire. Et les trois journées commémoratives des 50 ans de l'Énef ont été couronnées par un grand concert livré par l'orchestre Zayko de Nyokalongu. Le gigantesque programme à 245 territoires de Chaffa de l'État bientôt une réalité dans la province des Lumamis. Les travaux viennent d'être lancés dans le territoire des Loulous et ils sont exécutés et surveillés par l'ONG ACODEF. Suivez. Le programme de développement local de 145 territoires est visible dans le territoire des Loulous dans la province des Lumamis. C'est ce qui justifie les suivis sur terrain des travaux exécutés par l'ONG ACODEF pour la construction de deux écoles modernes dont l'une à Kachisamba et l'autre à Kachisumu et un centre de santé à Amba. C'est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo maître d'ouvrage avec au maître d'ouverture la Direction nationale de construction d'entretien de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires. C'est le bureau central de coordination BSECO en sigle qui en est le maître d'ouverture délégué dont le bénéficiaire reste le ministère de l'EPST. C'est à ce titre que la délégation de l'ONG ACODEF conduite par le coordonnateur national Christian Mampas Silubanza qu'accompagne Peter Dobs Bougitou et Jeanne Cayembe respectivement comptables et membres a visité ce dimanche 23 et lundi 24 octobre 2022 le début des travaux à Kachisamba ainsi que l'évolution de ses ouvrages à Kachisumu et à Amba. Le grand chef et chef de la chefferie de Kanyok de Kachisumu Augustin Kabwabat Katakmich Madjantela ainsi que la population expriment leurs bons sentiments et s'approprient ses ouvrages. L'affaire avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux affaire assassinat d'un jeune avocat congolais étudié dans la commune de Kimban Tseke par le zain civique dit Koulouna L'illustre disparu a été mise en terre hier et la conseillère du chef de l'état en charge de la jeunesse et violences faites à la femme a fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. C'est un reportage de Didouniangoumba Junior. La conseillère spéciale du chef de l'état en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme Madame Chantalier-Lumoulop visiblement très consternée a rendu un dernier hommage à Maître Néstor Mastaki dont les obsèques ont eu lieu le mardi 25 octobre 2022 à Kimban Tseke la commune qui l'a vu grandir. C'est dans la matinée de mardi que Madame Chantalier-Lumoulop s'est inclinée devant la dépouille mortelle de ce jeune congolais victime d'actes de barbarie décédée dans la nuit du 11 au 12 octobre 2022